Le quartier latin est un endroit historique connu de Paris. Beaucoup d'histoires et de traditions sont liées à ce lieu. Ici se trouve le boulevard de la Fontaine-Saint-Michel, la Sorbonne, le Jardin du Luxembourg, le Panthéon. Promenons-nous un peu à travers ce quartier. Notre excursion commence du Quai de la Seine. Nous allons tout droit et voyons le Fontaine-Saint-Michel au début du boulevard. Lisons un petit texte qui nous raconte l'histoire du boule-miche. En longeant le boulevard Saint-Michel, nous admirons des bâtiments magnifiques et sentons l'atmosphère de ce vieux quartier. Le boulevard Saint-Michel est l'artère principale du quartier latin qui s'appelle comme ça parce que jusqu'en 1789, la langue officielle de l'enseignement a été le latin. Et voilà, nous nous arrêtons devant la Sorbonne, la célèbre université française. Lisons un petit texte sur la Sorbonne. Nous continuons notre promenade du quartier latin et tout à coup, à gauche, nous apercevons un grand et beau bâtiment ancien. C'est le Panthéon dont sur le fronton on peut lire « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Ici se trouvent les tombeaux des gens connus qui font la gloire de la France. Voltaire, Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, Pierre et Marie Curie, Émile Zola, Alexandre Dumas et beaucoup d'autres. Voilà un petit texte sur le Panthéon. Nous terminons notre promenade à travers le quartier latin dans le jardin du Luxembourg, qui est assez connu pour les étudiants. Ce parc est très beau et pittoresque. Lisons un peu.